Bonjour, je vais vous parler de la chute du mur de Berlin, qui est également nommée le mur de la honte, qui divise Berlin depuis le 13 août 1961. Le premier coup de pioche a été donné à 4h45. Des centaines d'allemands de l'Est se précipitent alors en Hongrie dans l'espoir de bientôt passer à l'Ouest. En septembre, ils sont plusieurs milliers à s'enfuir de la sorte, là où ils n'ont pas mis le pied depuis 28 ans. Les allemands cassent un morceau du mur et le mettent dans leur poche. La chute du mur de 3,60 mètres de haut, 160 kilomètres de long et 300 miradors, mais fin à 50 ans de séparation et d'antagonisme entre deux parties de l'Allemagne. D'un côté, il y a la République fédérale allemande, dite RFA, et de l'autre, la République démocratique allemande, dite RDA. Le slogan des Allemands est « Nous sommes le peuple ». Pour que le mur tombe, il faudra attendre la chute du bloc de l'Est et l'entendre entre Reagan et Gorbatchev. Un mur tombe, mais c'est en réalité les rideaux de fer qui se déchirent. La séparer Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant des années. Ce fut le symbole d'une Europe divisée entre le bloc soviétique et les pays occidentaux. Deux jours plus tard, le gouvernement de RDA autorise les Allemands de l'Est à voyager à l'étranger, sans aucune condition particulière. Aujourd'hui, ce qui reste du mur de la honte est devenu un lieu de pèlerinage, et c'est même devenu un lieu d'expression artistique. Lorsque le mur tomba, Berlin redevenue Berlin.